Comment a débuté l'entreprise ? Comment a débuté l'entreprise ? Alors vous êtes chez Hamzer Industrie, donc c'est une entreprise de conception et de fabrication de pompes à chaleur. Donc ce sont des machines qui permettent d'assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire dans des maisons, dans des bureaux, dans des bâtiments, dans le tertiaire. Ça permet aussi de temps en temps de faire du rafraîchissement sur des bâtiments qui sont trop chauds. Et donc Hamzer a débuté il y a une quinzaine d'années à Plou d'Almézo. Les premières pompes à chaleur Hamzer ont été faites à Plou d'Almézo. Et l'entreprise, nous l'avons repris en 2012, fin 2012. Et nous sommes depuis début 2013 ici sur ce bâtiment à Plavénèque. Vous vous placez comment, vous dans l'entreprise ? Vous avez quel rôle ? Donc moi, depuis 2012, je suis le dirigeant de l'entreprise. On est 25 personnes chez Hamzer Industrie. Donc des équipes qui se répartissent à la fois en production, puisqu'on fabrique l'intégralité de nos pompes à chaleur ici sur le site de Plavénèque. Une partie en administratif et une partie en commerce, qui se retrouvent sur le terrain à aller voir nos installateurs à qui nous vendons des pompes à chaleur. Et puis après, on a tout un secteur de R&D. C'est-à-dire que nos produits, le fait d'être un petit fabricant de pompes à chaleur, nous impose d'être toujours à la pointe, toujours en avance. Et donc on a une équipe de recherche et de développement qui nous permet de tester et d'inventer des nouveaux produits ici sur notre site de Plavénèque. J'ai vu sur votre site, ce que je vous suis intéressé avant de venir ici, que vous aviez un réseau de confiance. C'est-à-dire qu'avant de reprendre l'entreprise, il y avait déjà un réseau de confiance. Vous l'aviez gardé ou vous en êtes fait un nouveau ? Alors, on a conservé une partie des installateurs qui forment notre réseau aujourd'hui, mais on l'a aussi développé. Donc aujourd'hui, effectivement, la force d'Amzer, c'est d'avoir un réseau d'installateurs qui, sur le terrain, va proposer nos produits aux particuliers qui veulent changer leur chaudière, qui veulent changer leur mode de chauffage pour un mode de chauffage plus économique. Et donc c'est eux qui s'assurent de proposer notre produit, de l'installer et de l'entretenir. Donc effectivement, on a un réseau d'installateurs qu'on appelle d'installateurs agréés Amzer. Donc on a formé et qu'on soutient pour développer les ventes et la présence sur le terrain d'Amzer. Malgré l'ampleur de l'entreprise, vous arrivez à garder ce que j'ai vu sur le site ? Vous voulez garder votre identité bretonne ? Ça, c'est un choix. Donc l'implantation sur le territoire, effectivement, on livre sur toute la France et même le proche export. Effectivement, Brest n'est pas le centre de la France, donc au niveau logistique, ce n'est pas le plus simple. Mais on a fait le choix de rester ici. On est depuis le mois de novembre la membre de Produits en Bretagne, donc une association qui vraiment fédère tous les industriels qui souhaitent fabriquer en Bretagne. Donc on a fait ce choix-là. Donc on ne se contente pas de fabriquer ici. Nos composants, vous le verrez tout à l'heure en production, mais nos composants, toute la tôlerie est faite entre... L'usine la plus proche en termes de tôlerie est à 2 km, même moins de 2 km, et la plus loin est à 15 km. Toute la partie électricité, sous-traitance électrique est faite dans le sud Finistère. Donc voilà, on fait le choix vraiment d'acheter aussi nos composants et au maximum de produire avec des partenaires locaux. Donc aujourd'hui, à Amzer, quand on a repris l'entreprise, la Bretagne représentait 20% de notre chiffre d'affaires. Aujourd'hui, la Bretagne représente 45% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, on s'est vraiment relocalisé aussi sur nos clients, à vraiment développer le local. J'ai vu aussi qu'il y avait une confiance entre les employés, aussi une belle entente. Alors ça, c'est peut-être eux qui vous le diront, vous pourrez leur demander, moi je ne suis peut-être pas le mieux placé pour dire ça, mais effectivement, la force d'Amzer, et aujourd'hui, si on va mieux, c'est clairement qu'on a une équipe aussi qui a souhaité relever ce défi-là, parce que c'est aussi, on part de loin, ça a été compliqué. Et aujourd'hui, chez Amzer, tout le monde se remonte les manches, que ce soit les gens en production, les gens sur le commerce, les gens sur la technique. Voilà, on a vraiment une équipe aujourd'hui qui se bat pour qu'Amzer puisse décoller, et c'est le cas, voilà. Aujourd'hui, on est vraiment à décoller, c'est la force de toute l'équipe qu'on a autour de nous, là. Vous êtes issu de ce milieu ? Alors, moi je suis de formation ingénieur, donc j'ai travaillé dans l'automobile d'abord, après j'ai travaillé dans une autre grande entreprise du chauffage en Bretagne, donc chez Cermetta à Morlaix. Donc voilà, Jean-Lemaire qui est pareil, est parti de rien, et a monté deux grosses entreprises. Donc voilà, moi je n'ai pas cette ambition-là de faire une si grosse entreprise, mais je suis plutôt un industriel, plutôt de la technique. Et ce qui a été compliqué pour moi, c'était plus de développer l'aspect commerce, ce n'est pas le tout d'avoir un très bon produit, il faut après être en mesure de le vendre, et de trouver les partenaires installateurs qui tiennent la route sur le terrain aussi. Donc voilà, mais je suis dans le bâtiment, et très attaché au bâtiment depuis très longtemps. Voilà, il y a vraiment plein de choses à faire. La transition énergétique, il n'y a pas le choix, il faut qu'on y passe. Aujourd'hui, le bâtiment est un des principaux pollueurs, on va dire, de la planète, et donc on a plein de solutions pour chauffer nos bâtiments, ou rafraîchir, ou avoir de l'eau chaude sanitaire dans nos bâtiments, de manière propre et économique. En plus, ça génère de l'emploi, donc en isolant les logements, on génère de l'emploi, en utilisant des pompes à chaleur fabriquées ici en Bretagne, on génère de l'emploi ici, parce qu'un emploi chez Hamzair, ce n'est pas simplement un emploi chez Hamzair, c'est tous les emplois qu'il y a autour. Je vous parlais de nos fournisseurs locaux, mais c'est aussi tous les installateurs, etc. Donc voilà, ça fait des emplois induits. Donc la transition énergétique, c'est vraiment une source de développement de l'emploi au niveau local, vraiment au niveau local. Vous avez des apprentis ? Alors on a des apprentis. Dans les dernières recrues, il y a pas mal de gens qui sont rentrés d'abord chez nous en stage, puis après en alternance, puis après en CDI. Donc notre responsable technique, ça a été son parcours. Et aujourd'hui, on a trois apprentis chez Hamzair. Par contre, quand vous prenez des stagiaires ou des apprentis, par rapport à une petite entreprise, vous exigez quoi par exemple ? C'est vrai qu'un recrutement de stagiaires chez Hamzair, c'est la même chose qu'un recrutement de quelqu'un qu'on va embaucher pour un CDI. On considère que les gens qui viennent travailler pour Hamzair, même si c'est pour simplement deux mois de stage, ils font partie de l'équipe, on les traite comme tout le monde. Et c'est peut-être les futurs collaborateurs de l'équipe à temps plein. Donc voilà, on prend autant de soin à recruter un stagiaire qu'à recruter quelqu'un en CDI. Donc c'est vrai qu'on prend le temps de les voir et de discuter, de savoir un peu quelles sont leurs envies, et puis savoir s'ils ont le profil pour s'adapter à une petite PME, où il faut effectivement, de temps en temps, mouiller la chemise un peu plus que dans une grosse entreprise. Il faut savoir toucher à tout, mais il faut aimer le défi. Voilà, il y a un challenge à relever qu'on est tous en train de relever ensemble, toute l'équipe, y compris les stagiaires qui nous filent les coups de main. Vous allez dire, un apprenti ou un stagiaire, il va être un peu timide, vous allez essayer de le griffer pour qu'il soit, par exemple, plus à l'aise ? Voilà, globalement, l'accueil se passe bien ici. Vous verrez tout à l'heure, vous allez voir tout le personnel, mais globalement, on a une équipe qui est jeune, qui est plutôt agréable. Donc, les gens, ils s'intègrent vraiment très facilement ici. Vous pourrez en parler, vraiment, il y a plein de recrues assez jeunes, donc vous pourrez leur demander comment s'est passée leur intégration chez Hamzer, mais ça se passe plutôt bien. Donc, tout le monde se connaît, tout le monde se tutoie dans l'entreprise. Et voilà, on est tous à relever les manches pour la même chose, pour faire décoller la boutique. Donc, voilà, ce n'est pas un souci. Ça ne me semble pas être un souci, ça, l'intégration chez Hamzer. Et vous êtes beaucoup pour l'environnement, j'ai vu aussi. Notre produit y contribue. Ça, c'est sûr que notre pompe à chaleur permet d'éviter pas mal d'émissions de gaz à effet de serre, donc ça y contribue. Effectivement, de toute façon, moi, c'est un défi, c'est qu'il ne faut pas qu'on continue comme ça à brûler des énergies fossiles, parce que c'est la solution de facilité. C'est sûr que c'est plus compliqué de faire des produits comme des pompes à chaleur qui sont un peu plus chères, comme du solaire photovoltaïque, comme du solaire thermique, comme du bois, etc. Mais c'est toutes ces solutions-là qui permettent de diminuer notre impact sur la planète, parce qu'on a des enfants derrière et il faut qu'on leur laisse une planète en bon état. Donc, on l'a déjà assez déréglée. La COP21, vous avez dû entendre parler de la COP21. Il y a quand même eu des engagements qui ont été pris. Alors, c'est vraiment au niveau macro, au niveau international. Mais il y a plein de choses à récupérer de ça. Et donc, il faut que chacun, localement, on arrive à diminuer notre impact sur la planète. Donc, on essaie d'y contribuer à notre petite échelle chez Hamzer. Alors, moi, je suis directeur de production au sein de Hamzer. J'ai une formation d'ingénieur généraliste que j'ai effectuée par alternance au sein d'une entreprise qui s'appelle Giannini France à Morlaix. Donc, j'ai effectué trois ans à parcours de trois ans au sein des services méthode de l'entreprise dans lesquels j'ai évolué sur des projets d'amélioration continue. À la suite de cette école d'ingénieur, j'ai fait un master en gestion d'entreprise. Donc, un master 2, un master IAE, Institut d'administration des entreprises. Donc, j'ai vu toute la partie gestion de l'entreprise pour ensuite arriver sur des postes de superviseur de production du renduissant, responsable d'exploitation et enfin directeur de production aujourd'hui chez Hamzer. Vous faites principalement que les pompes à chaleur ? Oui, sur Hamzer, on fait de la pompe à chaleur, donc aérothermie et géothermie. Donc, aérothermie, on vient prendre les calories de l'air qu'on vient réinjecter dans le circuit de chauffage et géothermie, on vient prendre les calories présentes dans la terre pour les remettre dans le circuit de chauffage. Donc, c'est les deux types de pompe à chaleur qu'on effectue. Est-ce que ce genre d'appareil peut être installé dans des maisons passives ? Oui, 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 tout à fait. Ça peut être installé directement dans des maisons passives. Là, plus techniquement, c'est plus M. Cadour qui vous répondra au niveau technique sur l'installation. Mais oui, oui, c'est plutôt installé. Vous avez 30 ans. Comment ça s'est passé au niveau des études ? Oui, donc j'ai une fibre, moi, technique. J'ai fait un bac sciences de l'ingénieur où j'ai étudié la mécanique et l'électronique. Et je voulais pousser le cursus un peu plus loin, vers une école d'ingénieur. Vu que j'étais assez manuel et technique, j'ai voulu vraiment faire de l'alternance et voir concrètement comment on pouvait appliquer ces connaissances en entreprise. Comment ça vous est venu de justement faire ce métier-là ? Ce métier de directeur de production, c'est tout simplement mon terrain d'apprentissage. J'ai eu des expériences en management. Ça m'a plu en amélioration continue et j'ai voulu me diriger vers là. C'est vraiment l'apprentissage, le lieu où j'ai fait mon apprentissage qui m'a révélé au niveau de la gestion de production et gestion de projet. Vous aimez ce que vous faites ? Oui, bien sûr. Je ne serai pas ici. Vous verrez encore faire ça d'ici 20 ans ? Je pense qu'après, chacun évolue. On évolue au fur et à mesure de son expérience. Je suis passé de responsable d'exploitation, superviseur de production à directeur de production. Je pense que chacun évolue, on accumule de l'expérience et on se dirige vers une voie plus qu'une autre. Je pense que l'avenir est fait de changements et on verra la suite. Dans la mesure où un jeune s'intéresse par rapport à ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous pouvez lui donner comme conseil ? Arriver là où vous êtes aujourd'hui, 30 ans ? Il faut déjà bien cibler son projet personnel. Je pense que c'est important. Chacun fait pour quelque chose dans la vie, dans le travail. Il faut vraiment savoir ce qu'on veut faire. Je pense que c'est important déjà de se poser les bonnes questions. et persévérer, travailler. Il n'y a pas de secret. Après, il faut y aller. C'est vrai que nous, jeunes qui viennent juste d'arriver dans la petite prise, à la découverte, c'est vrai que nous, on est vraiment en recherche d'emploi. On ne sait pas forcément quel métier on a envie de faire, on tâtonne. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'échouer ou d'aller dans une voie qui vous correspond, qui ne vous correspond pas, on ne sait pas au début. Il faut vraiment faire des expériences pour savoir si ça te correspond. et ensuite évoluer vers, si ça te correspond pas, évoluer vers autre chose. Mais il ne faut pas avoir peur d'échouer. Quand vous avez commencé à faire ce que vous faites, votre parcours, vous avez hésité à un moment donné ? Non, je n'ai pas hésité parce que l'environnement directement m'a plu. Donc je n'ai pas hésité, j'ai toujours eu ce lien vers la production, l'entreprise, la PME et le développement de PME. Après, j'ai évolué dans les postes pour que ça me corresponde, mais j'ai toujours été vers la PME, vers le développement de PME. Je n'aurais pas pu travailler dans une grosse structure publique, ça ne m'aurait pas pu. Mais il ne faut pas avoir peur, en tout cas, d'essayer et de corriger son environnement au fur et à mesure. Je pense que c'est important. Il ne faut pas avoir peur d'échouer, de corriger ou de changer de parcours. Ce n'est pas un problème, ça. C'est vrai que ce conseil est approprié par rapport à votre projet à vous, donc il sera approprié par rapport à nos projets à nous aussi. C'est un conseil justement qui devrait servir à tout le monde. Si on essaie d'avoir peur d'échouer, tout le monde, ça parle aux jeunes comme nous, justement. Ok. Il faut essayer, le but c'est d'essayer. C'est à vous de saisir les opportunités et à vous d'aller toquer aux portes des entreprises. Ça marche comme ça et dans la vie professionnelle, c'est exactement pareil. Un exemple, si l'entreprise était à Marseille, vous auriez pu vous installer directement à Marseille ou autre part ? Oui, si le projet m'avait plu, j'ai des collègues apprentis qui sont allés jusqu'à Paris, dans le Nord. Tout dépend de votre projet, il ne faut pas hésiter. Tout à fait. Je pense que le tronc commun, c'est de savoir ce que vous voulez faire. Déjà, se questionner là-dessus et ensuite, après, ça se déroule tout seul après. Avec l'arrivée du prix de François Hollande, 2000 euros au niveau du recrutement, est-ce que vous pensez recruter cette année ? Nous, on va recruter sur Amser. Après, je ne connais pas encore bien la loi de François Hollande. J'ai vu ça à la télé. Mais nous, oui, on va recruter. Avec la croissance, on forcément recrutera. Et on privilégie généralement des personnes qu'on a d'intérim, qu'on vient passer en CDI. Des personnes qu'on a depuis un certain moment. Là, par exemple, les deux derniers mois, on a embauché une personne en CDI. Et vous travaillez avec quelle boîte d'intérim ? Plusieurs boîtes d'intérim locales. Oui, donc, sur Brest, oui, temporis, pour ne pas les cités qui sont en priorité. Donc, je travaille chez Amser depuis un an en tant que braseur. Donc, je commence mon travail en travaillant le cuivre directement à la barre de cuivre. C'est-à-dire que je fais le cintrage, le perçage. Une fois que mes tubes sont formés et préparés, je viens les assembler à mon poste de brasure pour les assembler sur les différents composants, pour les donner aux collègues après qui prend le bloc complet pour le mettre sur la machine. Vous brasez à l'étain ? Non, je ne brase pas à l'étain. Donc, je brase avec deux types de baguettes. Une baguette qu'on appelle phosphore, qui est vraiment pour les alliages cuivre-cuivre. Et une baguette d'argent qui nous sert quand il y a différents composants, comme de l'inox et du cuivre. Donc, dès que c'est des différentes matières, on utilise de l'argent, des baguettes d'argent. D'accord. Parce que moi, j'ai fait des études de plomberie. Oui. Et du coup, j'ai aussi drasé. Et puis, je voulais savoir, c'est différent qu'en plombier, je veux dire... Il y a une partie commune, c'est quand on fait justement l'hydraulique, ce qui est un peu du travail du plombier. Tout ce qui est la partie hydraulique, qui concerne l'eau, donc sur nos pompes à chaleur. Par contre, quand on part sur la partie frigo, on demande une habilitation brasure. Donc, une habilitation gaz. Et donc, c'est une certification qui est faite par la PAV. Ils viennent examiner notre brasure. Ils prennent notre brasure, ils la passent à la radio. Et si ça leur convient, on a l'habilitation. Parce que si tu as dû faire un peu de brasure, tu as vu que ça fait du noir un peu partout. Et nous, on ne veut pas de ça dans les circuits frigos. Donc, on doit faire passer de l'azote en plus. Maintenant, si déjà tu sais braser, tu peux évoluer vers ce type de domaine. C'est comme tout, ça s'apprend. Et du coup, ce que je voulais savoir aussi, c'est... Vous gérez, je veux dire, tout le poste ou... Oui, on a deux à travailler dans cette zone-là. Et vu que je suis le plus ancien, généralement, c'est moi qu'on vient voir si les gens ont besoin de pièces spécifiques ou s'il y a des pièces à faire un peu plus rapidement que d'habitude. C'est à moi qu'on vient demander. Mais on est à deux à travailler ce poste-là. Mais c'est moi qui gère un peu la zone. Donc, vous ne gérez pas les soudures ? Vous ne faites que la brasure ? Non, voilà, je ne fais pas du tout de soudure. Si on me demande de faire la soudure à l'arc ou autre chose, je ne saurais pas le faire. C'est vraiment que le chalumeau et que la brasure. Et du coup, je veux dire, les installations que vous faites, vous faites des grandes, ça vous dépend, comment ça se passe ? On voit des modèles, par exemple, qui sont au-dessus. C'est essentiellement des petites brasures, mais il y en a beaucoup et un peu dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il faut savoir braser en verticale descendante, en horizontale et en verticale montante, qui sont les plus compliqués, forcément. Et dans des endroits assez restreints, parce qu'il y a plein de pièces qui sont assez fragiles, qu'il faut protéger. Donc, ça demande beaucoup de précaution, beaucoup d'attention. Il faut prendre son temps pour ce type de brasure. Sur des grosses brasures où il n'y a pas à protéger, on peut y aller franco. Sur des petites brasures avec des composants fragiles, il faut penser à le protéger avant de le braser. C'est un peu long au début, quand on n'a pas l'habitude. Mais après, on prend le rythme et ça passe. Donc, moi, je fais un changement de métier. J'étais déjà dans la technique avant, mais je fais une formation à l'AFPAN en tant que frigoriste qui a duré 10 mois et qui englopait beaucoup de choses. C'était vraiment les circuits frigos, toute la partie électrique, toute la partie montage. Là, j'ai trouvé ce poste-là en montage. C'est pour ça que je me suis spécialisé dans ce domaine-là. La brasure, il faut l'apprendre pour savoir comment travailler. C'est bien de connaître les circuits frigorifiques pour comprendre pourquoi on travaille de telle manière. Mais après, c'est vraiment de la pratique. La brasure, il faut manipuler, manipuler. Et on devient meilleur, meilleur à chaque fois qu'on manipule. J'ai travaillé dans une autre boîte pendant 4 mois où j'ai pu me faire la main un peu dessus, dans une autre boîte de froid. Après, j'ai changé, je suis venu ici. J'ai encore, bon, les premières brasures, forcément, on surveille. Quand on ne connaît pas la personne, c'est normal. Ils ont vu que mon travail convenait à ce qu'ils demandaient. Et puis, je vais continuer à progresser. Mais du coup, j'ai bien progressé, même depuis un an, par rapport à ce que je faisais tout début quand je suis arrivé. J'aimerais revenir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. En disant que vous parlez comme un artiste. Enfin, moi, je suis, enfin, on peut dire que je suis artiste peintre. Et je sais que quand je fais une toile, quand je la regarde deux ans après, je me dis, mais comment ça se fait que j'ai fait ça ? Enfin, on n'est jamais satisfaits de ce qu'on a fait. Et moi-même, je me dis que je m'améliore au fil du temps. Même si, au moment même où je le fais, je vous dis, ah, je suis contente de moi, je suis fière de moi. Comme on vous dit, il faut que ce soit étanche, jolie, et tout et tout. Et moi, quand je la regarde deux ans après, je n'ai plus forcément le même oeil. Je trouve que je me suis encore, encore améliorée. Oui, j'ai eu la même réflexion récemment en prenant une pièce que j'avais faite il y a quelques temps. Et quand j'ai regardé les brasures que j'avais effectuées, je me suis dit, ça se voit que j'étais à mes débuts, parce que ça ne me plaisait pas de voir cette brasure-là. Bon, je ne les ai pas refaites parce qu'elles étaient correctes. Mais j'avoue que ça ne me plaisait pas. Pareil, il y a eu une évolution. Mon oeil est devenu un peu plus critique, j'imagine. Et il y a eu une évolution dans ce que je fais. Et c'est vrai que quand je vois mes premières brasures, je ne suis pas satisfait de ce que j'avais fait avant. Et c'est vrai qu'on l'a su, on se dit, mais c'est bien et tout. Et à ce moment-là, ça devait me convenir, mais maintenant, je ne serais pas satisfait du même résultat. Oui, c'est vrai. Donc c'est ce qui veut dire que vous vous êtes quand même amélioré. Ah oui, je continue à progresser. Je dis, pour être correct, 3-4 mois, mais je continue à progresser. Et je suppose que j'ai encore continué à progresser dans des brasures un peu plus compliquées. Les plus simples, il n'y a pas de raison que j'évolue, mais sur des brasures un peu plus compliquées, je vais continuer à évoluer. Vous êtes plus à l'aise sur les petits diamètres ou les plus grands ? Parce que je sais que les petits diamètres, c'est quand même assez difficile à travailler, ça se casse plus facilement, en compagnie. Moi, j'ai la chance de travailler avec un petit chalumeau, je ne sais pas si tu peux le voir, en comparé à ce que tu dois utiliser d'habitude. Il est vraiment maniable, il n'est pas très puissant. Du coup, moi qui fais essentiellement du petit diamètre, ça me convient. Quand je pars sur du gros diamètre, il est un peu léger, donc là, j'ai un peu de mal. Du coup, je préfère les petits diamètres pour ce chalumeau-là. Tu as dû voir des chalumeaux un peu plus costauds, un peu plus conséquents. Moi, j'utilise, ils appellent ça, les commerciaux, ils appellent ça un chalumeau de précision. Du coup, ça convient pour les petites brasures. Vu que ce travail m'intéresse, c'est-à-dire que si je dépose un CV et que demain, je viens en tant que stagiaire, quel conseil me donnerais-vous ? Déjà, je commencerai par te faire faire que l'hydro, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ton travail de plombier. Et après, au niveau de la brasure, les contraintes que je te demanderai en plus, c'est ce qu'on appelle la capillarité. Je te montrerai les techniques qu'on a pour la faire entrer un peu plus dans l'emboîture au niveau de la brasure. Quelque chose qui ne t'embête peut-être pas trop au niveau de la plomberie. Je te donnerai quelques conseils à ce niveau-là. Mais dans tous les cas, on commence par l'hydro, qui demande moins de contraintes, et après, on évolue vers le frigo. Tu nous avais fait quoi avant chez l'entreprise ? J'ai toujours travaillé dans le milieu du bâtiment, dans la fenêtre auparavant, et dans les matériaux de construction auparavant. En quoi consiste votre métier ? Aujourd'hui, mon métier, on vend à une clientèle de professionnels. Je vends de la pompe à chaleur, tout le système de pompe à chaleur pour les plombiers chauffagistes. Donc, mes missions, tous les jours, consistent à entretenir une clientèle existante, la fidéliser, et puis concrétiser d'autres clients aussi, en prospectant et en faisant beaucoup de prescriptions, en visitant notamment des architectes, des bureaux d'études, des maîtres d'œuvre, etc., pour vraiment prescrire notre matériel sur les installations dans le neuf ou la rénovation. J'imagine que vous passez plus de temps à l'extérieur de l'entreprise qu'à l'intérieur. Ah oui, alors moi, mes missions, on est souvent une journée à peu près au bureau, on a des réunions commerciales, etc. Et puis, on va dire, 90% de mon temps est sur la route. Donc, je signe sur trois départements, le Finistère, les Côtes d'Armor, et puis une partie du Morbihan. Donc, voilà, toute la semaine sur la route, chez les clients, mais notamment aussi sur des... assister les clients aussi sur des chantiers. Donc, on va aussi, voilà, prendre des... faire des diagnostics chez les particuliers. Par exemple, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas dans l'atelier, mais vous connaissez les termes techniques ? Oui, alors en fait, moi, ça fait un peu plus de trois ans que je suis dans la société. Donc, j'ai commencé par le service à prévente, les pièces détachées, etc. Je vais passer quand même beaucoup de temps ici, dans l'usine, pour appréhender toute la technicité du métier. Et puis après, ça s'apprend aussi avec les installateurs, avec les plombiers sur le terrain, comme on dit. Mais il faut, oui, avoir une certaine maîtrise du métier pour pouvoir... Voilà, parce que c'est un métier quand même très technique, quoi. C'est, je veux dire, vous connaissez les problèmes qu'il y a, c'est-à-dire que les gens ici ont, par exemple, qui ont une difficulté à faire, par exemple, une pièce et compagnie. Oui, c'est important d'avoir cette relation, en fait, entre la production et le terrain, et avoir les retours, en fait. Donc, on a la problématique ici de l'usinage, de l'assemblage, de la fabrication. Mais on a aussi la problématique de retour du terrain. Et puis, tout ça, on fait des réunions, etc. On met tout ça en commun. Et puis, on cesse d'améliorer, pour améliorer le produit, puis le service au client. Pour parler aux autres, justement, de ce produit, il fallait que vous-même, vous l'ayez adoré, pour justement donner envie aux autres de l'aimer aussi. Oui, tout à fait. Moi, issue d'une... En plus d'un cursus assez technique, j'ai la volonté d'appréhender bien le produit technique, et puis d'être aussi convaincue soi-même, puisque si on veut convaincre quelqu'un, il faut déjà être convaincu par soi-même. Justement. Donc, c'est vraiment... C'est sûr que le client, il va... En vous voyant expliquer justement ce produit-là, il va voir directement dans vos gestes, dans votre façon de parler, même dans votre regard, si vous êtes en train de mentir par rapport à ce produit-là. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Et c'est vrai qu'on est en plus dans un rapport dans le bâtiment, un rapport très humain, où c'est vraiment la confiance qui se crée entre le fabricant et puis le client. Et puis, on ne trompe pas. On est sur un produit qui est technique et qualitatif. Et on se doit d'être déjà convaincu de son produit pour pouvoir l'appréhender. Le mot confiance, il est revenu aussi tout à l'heure. Ce qui veut dire que cette entreprise, il marche aussi sur ce modèle-là. Oui, sur la confiance. Tout à fait, sur la confiance. On est positionné sur un produit qualitatif. Et c'est vrai qu'on se doit d'avoir, du départ de la machine jusqu'au service après-vente, on se doit d'apporter ce service-là au client. Et c'est une relation de confiance qui s'instaure entre nous et eux. Et c'est ce qui fait aussi que le produit est vendu. Si vous aviez un autre commercial comme vous, vous seriez en concurrence ou plus en... Comment ça se passe là ? Alors, on est plusieurs commerciaux sur toute la France. Moi, je fais trois départements sur la Bretagne. Il y en a d'autres sur la Bretagne aussi. En fait, on est présents sur le Grand Ouest de la France. Et oui, bien évidemment, il y a une petite compétition entre tous les commerciaux. On se met des petites pressions, des petites challenges. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on avance. Puisque si on reste, en fait, il ne faut pas rester sur ses acquis. Donc voilà, il y a toujours une bonne équipe. Mais c'est vrai qu'on aime bien aussi essayer de... En tant que commercial, comment vous présentez l'entreprise, en fait, aux clients ? Alors, moi, je présente l'entreprise par vraiment des arguments qui sont forts au niveau de notre savoir-faire. On est une entreprise locale. On fait du Made in France. Donc ça, c'est important aussi. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui reviennent un petit peu à ces valeurs-là. Sur un service aussi de qualité. Que ça soit, moi, présent par exemple sur le terrain, disponible pour les clients. Mais aussi, après, par tout le suivi des machines, de la réactivité. Parce que c'est vrai qu'on ne dépend pas de pays étrangers. On a toute la fabrication ici. Donc c'est vraiment ça qui fait la force. Et puis aussi, le savoir-faire de plus de 15 ans dans le métier de la pompe à chaleur. Donc c'est des gages de confiance, quoi. Vous avez quoi comme diplôme et parcours ? Donc j'ai des diplômes dans tout ce qui est technique de la thermodynamique. Et je travaille autour des pompes à chaleur depuis une bonne trentaine d'années. Je commençais par la maintenance. Et maintenant, je m'occupe plus de la partie création, développement, amélioration des produits et des techniques de thermodynamique. Vous travaillez plus avec les logiciels DAO, AutoCAD, d'architecture ? Non, moi je ne fais pas du tout de dessin. Je ne fais que sélectionner les composants. Les calculs pour sélectionner les composants. Et ensuite, la vérification des essais, le fonctionnement des machines. Calculs d'isolation, tout ça ? Non plus, plutôt des calculs thermiques, d'échanges thermiques, de puissance de compresseur, de volume balayé. C'est surtout basé sur des échanges thermiques, entre l'air et l'eau, l'air et le gaz, système de compression. D'accord. Vous êtes souvent dans les bureaux, du coup ? Quasiment, quoique je passe du temps aussi dans mon laboratoire là-bas et un peu sur le terrain pour voir si les estimations de puissance de machine que l'on a faites correspondent aux besoins et que les cycles de fonctionnement se passent bien. Par rapport aux recherches, quels sont vos projets sur l'évolution des machines, du produit ? Nous, nos principaux objectifs, c'est de faire en sorte déjà que les machines fonctionnent bien et de tenter d'améliorer les performances au fur et à mesure de la mise à disposition, soit de nouvelles technologies, soit de nouvelles idées que l'on peut avoir pour améliorer justement ces performances. Je viens juste de voir, il n'y a même pas deux secondes, une feuille avec le planning, avec des objectifs atteints ou pas atteints. Donc, j'ai vu qu'il y avait plus quand même de points verts, objectifs atteints, je crois, que de non atteints. Alors là, le planning dont vous parlez, je pense que ce sont les objectifs de production. Moi, je parle d'objectifs de performance des machines, donc de rendement. Donc, votre objectif à vous, elle est atteint ou pas, par jour ? Moi, j'ai plus un raisonnement global, je dirais à long terme, mais l'objectif, il est atteint. Il est atteint, on progresse régulièrement, les machines de plus en plus performantes, aussi bien comme on travaille sur de l'aérothermie, donc on sait que la température de l'air extérieur varie beaucoup. Plus ça va, plus on améliore les performances des produits par température extérieure négative.